Hello ! Aujourd'hui on va se retrouver pendant la renaissance italienne et plus particulièrement à Mantoux au Palais du Thé. Ce palais a été commandité par Frédéric II de Mantoux et on va avoir Giulio Romano qui va être en charge de ce projet notamment des fresques et de l'architecture. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la façade nord et avec deux scènes qui représentent Mars, Vénus et un certain Adonis. Juste avant, Giulio Romano qu'on appelle aussi en version française Jules Romain. C'est un élève de Raphaël donc si tu connais un petit peu la manière de Raphaël c'est normal que tu puisses peut-être trouver des points communs dans les fresques que je vais te présenter aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que le Palais du Thé a mis une dizaine d'années à être construit et décoré et ça va se faire entre 1525 et 1536. Et là aujourd'hui je vais commencer par la première qui est Mars et Vénus au bain. Juste avant un peu de rentrer dans la mythologie, dans l'histoire etc. Il faut savoir que Giulio Romano il s'inspire de textes importants de l'époque qui s'appelle Le songe de Polyphile. On dit généralement que c'est Francesco Colonna qui est l'auteur de cet ouvrage mais ça reste encore très très discuté par les chercheurs. Et en plus de ça c'est un roman qui est écrit de façon un petit peu particulière puisqu'il y a une langue un petit peu inventée qui va être composée avec du latin, du grec et de l'italien. Donc c'est déjà un ouvrage un petit peu particulier. Et il va être illustré et du coup Giulio Romano il va s'inspirer de ses textes pour faire ses fresques. C'est des choses qui arrivaient très fréquemment à la Renaissance où des programmes artistiques comme par exemple pour des fresques dans un palais étaient créés par des hommes de savoir, des humanistes etc. qui avaient pour habitude de lire et de créer des programmes à partir de certains textes qui avaient du coup toute une symbolique qui parfois aujourd'hui on ne comprend plus mais parfois on arrive à déchiffrer un petit peu. Donc on reprend Mars et Vénus au bain. Qu'est-ce qui s'y passe ? Mars tu sais c'est le dieu de la hier et Vénus la déesse de l'amour. Normalement tu sais que Vénus et Vénus ou Aphrodite est mariée à Vulcain ou Héphalistos mais bon elle a été mariée un petit peu contre son gré elle n'était pas trop chaude pour et elle va avoir plein plein d'amants dont Mars, Arès, le dieu de la guerre. Donc ici tu vois le couple assisté de six petits amours et de jeunes hommes ailés. Donc on reconnaît à peu près Vénus ça elle ressemble quand même vachement à ce qu'on pouvait déjà voir des représentations de Vénus. Et pour ce qui va être de Arès en fait tu peux voir en bas à gauche qu'il y a tout son attirail de guerriers donc que ça soit le casque, l'armure, le bouclier donc voilà c'est assez simple de les identifier. Et après autour d'eux du coup il y a plein de petits amours et puis pour ce qui va être des deux jeunes hommes ailés celui que tu vois le mieux qui porte un carquois c'est Héros et le carquois en fait est l'un de ses attributs et Héros est l'un des fils d'Aphrodite et puis celui qui est un petit peu plus qui est un petit peu plus caché et qui ne montre pas son visage c'est possible que ce soit Antéros donc le frère de Héros. Donc comme tu le sais Mars c'est l'un des nombreux amants de Vénus et l'amour entre ces deux personnages est raconté par plusieurs auteurs de l'antiquité pour les plus connus Thaomère et Ovid et ils vont être très souvent représentés ensemble et c'est un sujet qui va avoir quand même un certain succès depuis l'antiquité notamment on va y représenter les enjeux érotiques et philosophiques et souvent ils sont représentés dans un contexte amoureux et puis comme... et représentés surtout comme un couple d'amants. Mais sur la scène de droite Mars va enfin savoir ce que Vulcain a vécu quand Vénus l'a trompé avec cette même personne puisque sur cette scène tu vois Mars qui n'est pas très très content et qui poursuit un jeune homme. Alors je ne vais pas tout de suite te dire qui c'est mais en gros tout en bas de la scène tu vois Héros qui est en train de cueillir une fleur qui pousse près des pieds de Vénus puisqu'en fait elle s'est blessée en courant et la fleur est colorée par le sang ce qui nous donne une indication pour reconnaître le jeune homme qui est donc Adonis qui est l'un des amants de Vénus. Et ici c'est une représentation un petit peu originale du mythe de Ville c'est le fils de la princesse Myra qui a été transformée en arbre parce que elle a été incestueuse en s'unissant avec son père et une fois transformée en arbre elle va... parce que... elle a quand même réussi à être enceinte donc elle va au coucher d'un certain Adonis qui va être très lié à la nature et l'histoire entre Vénus et Adonis c'est que... voilà Vénus va totalement tomber sous le charme d'Adonis notamment dans Ovid sauf que lors d'une chasse il va être tué par un sanglier soit envoyé par Minerve que tu connais peut-être sinon sous le nom d'Athéna mais parfois c'est Mars qui a envoyé ce sanglier parce qu'il était jaloux et encore pour d'autres le sanglier c'est carrément Mars qui s'est transformé mais Vénus va quand même obtenir de Jupiter slash Zeus de garder Adonis et de ne pas le tuer totalement donc c'est à dire qu'il va passer 6 mois de l'année aux enfers et les 6 autres mois sur Terre et ça va en fait faire comme un cycle de saison et puis comme voilà Vénus est liée aux saisons et qu'Adonis est un personnage de la nature en fait quand il va être sur Terre ça va représenter les saisons chaudes etc et au moment de la mort d'Adonis son sang donne naissance à une fleur alors c'est soit une anémone soit une rose blanche et lorsque Vénus est son amant elle se blesse et la fleur va devenir rouge et du coup ça va être une iconographie très répandue et c'est ce que tu peux voir dans la fresque de Tullio Romano donc globalement sur cette scène tu l'auras compris on a Mars qui n'est pas très content qui est en train de poursuivre Adonis puisqu'il a un petit peu envie de le tuer actuellement mais là pareil tu vois traditionnellement je t'ai dit habituellement c'est plutôt un sanglier qui poursuit Adonis et là on a Mars sous sa véritable forme qui poursuit le jeune homme voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus notamment au niveau de l'iconographie je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo salut !